Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Beyoncé Knoll c'est une chanteuse, actrice et créatrice de mode américaine populaire qui a une valeur nette de 500 millions de dollars. Beyoncé a gagné sa valeur nette grâce à sa carrière en tant qu'artiste d'enregistrement incroyablement réussi, femme d'affaires et icône générale en général. Avant de se lancer en solo, Beyoncé était la chanteuse principale du groupe de filles Destiny's Child. Destiny's Child a enregistré de nombreux succès et remporté des dizaines de prix tout au long de son mandat. Le groupe a remporté le prix du meilleur single R&B, Soul pour leur chanson à succès No, No, No. L'un des Destiny's Child les plus populaires chansons était, Say My Name, qui a remporté le prix de, Meilleure performance R&B par un duo ou un groupe avec voix, et, Meilleure chanson R&B. Parmi les autres succès de Destiny's Child, citons, The Writings on the Wall, Jumpin', Jumpin', et, Bill, Bill, Bill. Après avoir terminé leur album, 8 Days of Christmas, le groupe a décidé de se séparer et de travailler sur des projets solo. Beyoncé est également une actrice populaire et est apparue dans des films tels que Austin Powers dans Goldmember, The Fighting Temptations, Dreamgirls et The Pink Panther. Elle a également connu un grand succès en tant qu'auteur-compositeur solo, avec des tubes comme Indépendant Woman Keter 2U, Grylls et Check On It. En 2001, elle a remporté le Pop Songwriter of the Year Award, aux American Society of Composés, Authors & Publishers Pop Music Awards. Aujourd'hui, Beyoncé est considérée comme l'une des interprètes les plus talentueuses et les plus excitantes de l'industrie musicale. Beyoncé a épousé le rappeur Jay-Z en avril 2008 à New York et ils ont eu leur première enfant ensemble, une fille nommée Blue Ivy, le 6 janvier 2012. Le 13 juin 2017, Beyoncé a donné naissance à des jumeaux, une fille nommée Rumi et un fils nommé Monsieur. Business Ventures, Apporcement & Product, en plus d'agir et de chanter, Beyoncé est également une créatrice de mode et une investisseuse très créative. Avec sa mère Tina Knowles, Beyoncé a lancé une ligne de mode féminine appelée « House of Dereon » qui produit aujourd'hui des accessoires, des chaussures, de la lingerie, des chaussures, des vêtements de sport, des bijoux et plus encore. En 2014, Beyoncé s'est associée à la société de mode britannique Topshop pour produire une ligne de vêtements de sport appelée « Ivy Park ». Elle a finalement racheté Topshop de leur part du partenariat et contrôle aujourd'hui la marque à 100%. En 2019, Beyoncé a signé un accord pour devenir un partenaire créatif d'Adidas afin de développer davantage la marque Ivy Park. Le jour où le partenariat a été annoncé, les actions d'Adidas ont augmenté de 1,3%. Beyoncé est apparue dans des dizaines de publicités très médiatisées, notamment pour la boisson gazeuse Pepsi. Elle a également approuvé American Express, Nintendo DS et L'Oréal. Son accord d'approbation Pepsi en 2012 valait 50 millions de dollars sur plusieurs années. Elle a une ligne de parfum avec Tommy Hilfiger appelée « True Star » et « True Star Gold » et a promu le parfum « Diamonds d'Emporio Armani ». Elle a lancé sa première marque de parfum solo en 2010. Elle a finalement créé un total de 6 marques de parfum qui ont généré plus de 500 millions de dollars de revenus depuis 2010. Une fois combinée, sa marque est le parfum de célébrité le plus populaire de tous les temps. En 2018, Beyoncé a signé un accord de 60 millions de dollars avec Netflix pour fournir au service de streaming 3 contenus. Le premier, un documentaire intitulé « Homecoming » sur sa performance à Coachella en 2018, est sorti en avril 2019. Uber d'Ile, en 2015, Beyoncé a été embauchée par Travis Kalanick, alors PDG d'Uber, pour faire un concert privé pour les employés. Elle s'est vue offrir 6 millions de dollars pour le concert. Au lieu d'être payée en espèces, elle a demandé à être payée en actions Uber. Cela ne veut pas dire qu'elle a reçu 6 millions d'actions Uber. Cela signifie qu'elle a reçu pour 6 millions de dollars d'unités d'actions restreintes. Au moment où elle a reçu les actions, Uber valait 50 milliards de dollars. Lorsqu'Uber est devenue publique 4 ans plus tard, ses actions valaient environ 9 millions de dollars, en supposant qu'elle n'en ait jamais vendue et qu'elle n'ait pas été diluée par de futurs cycles d'investissement. Philanthropie Outre sa réussite professionnelle, Beyoncé est également connue pour sa générosité. Elle a créé la Survivors Foundation qui aide les victimes de l'ouragan Katrina à Houston, au Texas. Elle a personnellement contribué 250 000 dollars à l'organisation. Elle a soutenu des causes liées au contrôle des armes à feu, à l'autonomisation des femmes, à l'obésité infantile, à la faim dans le monde et bien plus encore. Au moment où Beyoncé a sorti son premier album solo en 2000, elle avait gagné environ 10 millions de dollars après impôts et frais en tant que membre de Destiny's Child. Entre 2000 et 2007, nous estimons qu'elle a gagné environ 30 millions de dollars en tant qu'artiste solo et grâce à diverses autres activités d'acteurs, d'approbation. Nous avons commencé à suivre sa richesse ici sur Celebrity Networks en septembre 2009 avec une estimation initiale de la valeur nette de 25 millions de dollars. Voici combien d'argent elle a gagné année après année de 2007 à aujourd'hui. 2007 à 50 millions de dollars 2008 à 80 millions de dollars 2009 à 35 millions de dollars 2010 à 70 millions de dollars 2011 à 70 millions de dollars 2012 à 45 millions de dollars 2013 à 50 millions de dollars 2014 à 115 millions de dollars 2015 à 55 millions de dollars 2016 à 62 millions de dollars 2017 à 105 millions de dollars 2018 à 60 millions de dollars 2019 à 80 millions de dollars. total égale 807 millions de dollars quand vous additionnez tout entre 2007 et 2019 seulement beyond c'est à gagner 807 millions de dollars depuis 2009 elle gagne en moyenne 60 millions de dollars par an la valeur nette combinée de beyond c et jay-z dépasse aujourd'hui 1,5 milliards de dollars ils ont franchi pour la première fois la barre du milliard de dollars combinés en juillet 2014 immobilier beyond c et jay-z possède un portefeuille extrêmement précieux d'actifs immobiliers à travers le monde voici un aperçu des maisons que nous connaissons en 2008 ils ont acheté un manoir de 7 chambres sur l'ultra exclusive indian creek island à miami pour 8 millions de dollars ils ont vendu cette maison en 2010 pour 9,3 millions de dollars beyond c possède une maison de 2,6 millions de dollars à la nouvelle orléans jay-z possède un appartement de 10 millions de dollars à new york qu'il a acheté en solo en 2004 pour 6,85 millions de dollars en 2017 beyond c a vendu son condo de longue date à new york pour 9,95 millions de dollars elle a acheté le condo en 2005 pour 5 millions de dollars en 2017 beyond c et jay-z ont payé ensemble 26 millions de dollars pour un manoir dans les hamptons appelé pont house en 2017 beyond c et jay-z ont payé ensemble 88 millions de dollars pour un manoir insensé de 30 mille pieds carrés à bel air en californie les archives publiques montrent qu'ils ont contracté une hypothèque de 52 millions de dollars lorsqu'ils ont acheté la maison en utilisant les taux hypothécaires disponibles à l'époque des plus j paye probablement au nord de 250 mille dollars par mois sur leur hypothèque pour la maison qui a un terrain de basket complet deux acres de terrain un garage pour 15 voitures une salle multimédia plusieurs piscines et fenêtres par balle ensemble ils possèdent une île privée de 4 millions de dollars au bahamas au total beyond c et jay-z possède au moins 150 millions de dollars de biens immobiliers aux états unis que nous pouvons trouver via des recherches dans les archives publiques il est possible qu'ils possèdent plus de biens immobiliers à l'étranger ou d'autres propriétés cachées derrière des llc autre faits amusant lorsque jay a eu 41 ans beyond c lui a offert une bugatti veron grand de 2 millions de dollars pour la fête des paires en 2012 beyond c lui a acheté un tout nouveau jet privé bombardier challenger 850 de 40 millions de dollars l'extérieur de l'avion à sean carter peint des deux côtés j'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'aimer